salut les touristes alors aujourd'hui je voulais vous montrer cette vidéo pour vous expliquer comment gonfler un matelas gonflable alors celui-là en l'occurrence il a un gonfleur intégré mais c'est un gonfleur à pied c'est vachement long à gonfler après donc il est intégré voilà c'est un coussin qui est voilà et puis il faut appuyer dessus donc il y a un système de clapet en tire-tour qui évite que ça se dégonfle ensuite il y a l'embout qui est là et qui lui peut aussi permettre de mettre une pompe à pied en l'occurrence moi j'ai acheté des valves pour voiture donc je voulais percer ce bouchon là et il mettre la valve ou celui-là mais celui-là c'est là où il y a le gonfleur qui est intégré et je sais pas du tout comment le principe est fait voilà j'aurais percé cet embout là et ensuite pour remettre le bouchon alors voilà j'ai pas envie de percer cet endroit là parce que le principe n'est pas n'est pas terrible donc je voulais percer cet embout là sauf que en voilà avant de faire la vidéo je me suis rendu compte qu'en fait la valve rentrait c'est vraiment tout juste dans le trou et comme il y a un clapet à l'intérieur il y a déjà un clapet anti-retour que je vais essayer de vous montrer voilà qui est là dedans vous voyez donc en fait quand l'air est à l'intérieur ça s'est plaqué dessus et ça fait en sorte que l'air ne ressorte pas et donc en fait je voulais percer ça mais voilà en le présentant je me suis rendu compte qu'il va falloir tricher sur là dessus est-ce que ça va être étanche et je me suis rendu compte que juste en mettant la valve hop voilà je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez bien je vais vous montrer comme ça et là vous voyez la valve est tout juste bien pris dedans et je peux même la retirer par la suite donc là hop dans ma voiture j'ai un gonfleur j'espère que vous voyez bien dans ma voiture j'ai un gonfleur et donc je mets l'embout dessus hop et ça va aller beaucoup plus vite pour gonfler un matelas pneumatique alors par contre faites super attention à ne pas bloquer l'arrivée et partir parce que un matelas gonflable dans une pièce ou un truc comme ça s'il explose vous pouvez ventrer vos murs voilà le gonfleur vient de se mettre en route le compresseur donc c'est pas le compresseur de la voiture mais voilà si vous faites ça avec un gonfleur à côté de votre voiture soyez toujours à côté toujours parce qu'il n'y a pas comment dire ça ne s'arrête pas quand la pression est bonne dans le matelas ça ne s'arrête pas quand la pression est bonne dans le matelas ça n'a pas àату ils se sont en train de mettre avec la voiture comme ça ça ne s'arrête pas quand la pression est bonne dans le matelas et puis ils s'arrête pas quand ils se sont en train de mettre en route et puis ils s'arrête pas bien on s'arrête pas ça il Sous-titrage ST' 501 ... 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